bonjour à tous et bienvenue pour ce douzième rendez vous au couvre-feu aujourd'hui donc je reçois marise amia que je vais laisser se présenter bonjour marise bonjour précis merci de me permettre de partager mon expérience mais je t'en prie je t'en prie alors marise et coach et formatrice elle nous dit pas tout mais moi je vous dis un petit peu elle intervient ce soir avec nous pour nous parler de déconfiner nos talents marise nous t'écoutons merci prissy alors qui suis je suis passionné d'aller à la découverte des talents de chacun de nous depuis maintenant plus de 25 ans que j'interviens dans les entreprises et aussi en coaching et je m'aperçois à quel point ça quand les personnes révèlent leurs talents ils vont loin et c'est de ça dont je voudrais parler aujourd'hui bien écoute on est tout oui alors pour commencer je souhaite partager avec vous une une image alors est ce que vous l'avez on l'a très bien c'est parfait parfait alors j'ai une question certaines d'entre vous que voient-elles alors je fais l'hypothèse que certaines vont me dire oh je vois l'intrus c'est à dire le signe noir et d'autres me disent ah non 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 je vois les signes blancs alors les signes cette image des signes m'a beaucoup interpellé quand moi même j'ai découvert un jour en me promenant qu'il existait des signes noirs et alors je me suis intéressé au sujet et je m'aperçois qu'en fait à la fin du 17e siècle un explorateur allemand a été en Australie et c'est là qu'il a découvert qu'il existait des signes noirs et c'est devenu un symbole de l'inattendu et c'est à dire que la probabilité est tellement faible qu'on ne peut pas l'imaginer et maintenant en fait même en France on les trouve bien alors je vais arrêter mon de présenter mon temps c'est parfait alors quel est le lien que je fais avec le Covid en fait nous avons tous pendant des années appris qu'il existait des épidémies à travers le monde on a appris sur la peste en Europe le choléra on a entendu à travers l'histoire de nos parents on se fait des représentations et puis voilà qu'en fait il y a peu de temps on nous a parlé déjà du coronavirus en Asie et personne n'y croyait tant que les choses ne sont pas à notre porte ou qu'on n'a pas besoin d'y faire face on ne se pose pas de questions donc c'est ça l'image du signe noir alors en quoi ça nous a impacté ? comment y voir une forme de leadership chez chacun de nous ? pourquoi j'ai pensé au talent ? alors ce que je vais faire c'est d'abord c'est de vous parler de l'importance d'élargir nos perceptions c'est le lien que je fais avec le signe la photo que je viens de vous montrer la deuxième c'est d'apprendre à nous connaître sans nous connaître sans conscientiser qui nous sommes pour aller vraiment consolider et trouver cette sécurité intérieure on ne peut pas aller à la découverte d'autre chose la troisième c'est savoir rester centré sur notre cercle d'influence on a souvent tendance à nous éparpiller et on va voir ce que nous a appris justement cette obligation de nous confiner et arriver à comment est-ce que je vous donnerai des exemples sur comment on peut déconfiner nos talons comment ça on peut y arriver même tout seul voilà donc je vais suivre ces étapes alors se confronter à nos certitudes je vais d'abord vous parler comme tout exemple il vaut mieux commencer par soi-même donc moi je me suis remise en cause quand on m'a dit waouh travail tout le travail va être en télétravail et la première idée reçue ah non ah non la technique est moi c'est pas possible et je peux vous dire que j'ai eu très peur comme une petite fille qui tout d'un coup ne savait plus rien et puis je m'y suis préparée j'ai simplifié pour celles qui connaissent les drivers j'ai mis mon soi parfait de côté et j'ai appris l'essentiel et puis j'ai laissé faire mon expérience et ce que je sais le mieux faire c'est-à-dire mon travail et ce que j'ai constaté non seulement c'est que j'ai pu sortir de ma zone de confort mais quel bonheur de voir que les participants et les participantes étaient aidantes et donc ça c'est la première le premier talent et la première croyance qu'on a tous fait tomber c'est qu'on peut se reposer les uns sur les autres et c'est ok alors qu'on a tous des certitudes oh mais si on est compétent on doit être compétent sur tout ah bon où est-ce que c'est écrit donc interroger à la fois ben oui nos talents moi je savais que j'avais une expérience j'avais une mon travail je le connaissais et ces personnes elles elles étaient plus habituées à la technique que moi et on a conjugué nos talents donc ça c'est la première expérience que je voulais partager avec vous la deuxième lors d'une animation sur le leadership au féminin j'avais une participante bien que c'était le thème c'était le leadership au féminin travailler la légitimité et le leadership puis on avance dans les sessions et puis j'ai une personne qui me dit Maryse on va se quitter tout le groupe très rapidement et ça me manque parce qu'on n'est plus en présentiel et si je lançais qu'on essaye de se retrouver tous je vais demander à mon entreprise s'ils sont ok qu'on est six on peut quand même se retrouver et se dire au revoir en se retrouvant tous elle a lancé le projet on n'a pas pu faire du présentiel on l'a fait en distanciel tout le monde s'est libéré et là elle qui me disait dans ses attentes donner une légitimité et quel est mon leadership je lui renvoie juste qu'est-ce que tu viens de faire aujourd'hui tu vas oser nous réunir et et faire en sorte qu'on partage chacune sur ce qu'on a envie de renvoyer à l'autre sur ce qu'on a perçu d'elle ce qu'on a aimé la pertinence des échanges c'était une mise en application directe t'entends pas c'était une mise en application directe c'était une mise en application directe tout à fait ensuite j'ai constaté avec d'autres personnes elles me font remonter elles travaillent en mode projet et elles me font remonter les nouvelles techniques qu'elles doivent mettre en place et la difficulté justement d'être en distanciel et de travailler avec les enfants à la maison le conjoint etc et là elles me disent vous savez en fin de compte ce que vous venez ce qu'on vient de travailler ensemble sur laisser tomber nos nos perceptions c'est-à-dire que je suis la femme qui peut tout faire à la maison là on parle d'un contrat à l'entreprise quand on est en chef de projet mais j'ai fait un contrat avec mon compagnon qu'est-ce qui est de mon ressort qu'est-ce qui est mis des règles avec la famille les enfants je me suis aperçue qu'en fait que même quand j'étais en visioconférence avec mes collègues ou même en animation on avait beau donner quelquefois les règles les enfants rentraient ils nous faisaient un petit coucou et en fait ça ne gênait personne on a dû s'adapter et on a pu se concentrer pourquoi je vous donne cet exemple c'est que cette première partie du Covid au printemps nous a fait prendre conscience de l'adaptabilité nous a fait prendre conscience à quel point nous pouvons aussi agir dans notre vie personnelle parce que souvent la femme a tendance à tout porter sa vie personnelle et professionnelle c'est-à-dire s'occuper à la maison et à l'extérieur comme tu le sais Prissy et comme je ne l'ai peut-être pas dit depuis dix ans je travaille sur la femme choisir de se réaliser au féminin c'est un sujet qui m'a qui m'a beaucoup tenue à cœur et c'est justement au moment maintenant au moment où je vous ai dit ça c'est à un moment difficile de ma vie que j'ai créé la branche au féminin j'avais envie de prendre un peu de recul et j'avais eu un problème de santé et là je me suis remise en question et voilà que je découvre je mets une approche je crée un réseau au féminin donc le lien que je fais c'est que tout changement toute difficulté ce sont des opportunités donc j'en étais au Covid du printemps maintenant arrive le Covid de l'automne et là on nous dit c'est permanent enfin pour l'instant on nous dit décembre mais on n'est pas si sûr ok et là je m'aperçois mon exemple moi je suis maintenant ok on y va les personnes tout va bien tout va bien je vois qu'en fait des experts en entreprise s'aperçoivent eux qui travaillaient plus certains experts très techniques ou qu'on ne voyait jamais ils deviennent visibles parce qu'on leur donne la parole parce qu'on a besoin de référents je m'aperçois également que certaines personnes qui travaillent en mode projet doivent aussi tenir compte à la fois de leur succès mais aussi de leur faiblesse parce qu'elles doivent s'appuyer sur d'autres qu'on a beau mettre des process on voit que les délais ne peuvent pas s'y tenir on dépend des autres qu'est-ce qu'on fait et j'ai vu quelques personnes me dire mais c'est une faiblesse si je dis que moi je ne peux pas tenir si je dis ah bon pourquoi ça serait une faiblesse sauf que tout a été chamboulé notre mode de travail la manière de les nouveaux outils et au contraire vous vous posez la bonne question pourquoi ne pas créer des groupes de travail de crise comment faire ce dont je me suis aperçue que souvent dans tous les dans le travail notamment dans le mode projet où on a des livrables ce qui nous manque on met des process qui tiennent qui sont bons on partage mais si tout d'un coup tiens on a convenu un rendez-vous aujourd'hui et que Zoom nous lâche imaginez à une échelle mondiale on est tous connectés qu'est-ce qu'on fait et c'est là où en fait je me suis aperçue quelle chance aujourd'hui d'accepter nos failles et j'aime bien cette remarque Maryse parce que je me suis fait aussi avec ce Covid cette réflexion qu'on était peut-être arrivés à un niveau où on n'acceptait absolument plus l'erreur la possibilité d'un problème technique c'était devenu peut-être trop la perfection partout voilà et là on est revenus aux basiques en se rendant compte que tout marche pas toujours tout le temps comme on voudrait qu'on est des êtres humains on a laissé rentrer en plus les autres chez nous parce qu'avec ces visios ben voilà on voit l'intérieur des gens on développe d'autres connexions et on a remis peut-être voilà un petit peu plus d'humains à se rendre compte qu'on n'est pas que des machines qu'on dépend de machines mais qui ont aussi leurs limitations et que malgré tout on arrive quand même à continuer j'allais dire un peu comme avant comme il y a quelques années quand on n'avait pas toute cette technique absolument merci de réagir là-dessus en effet c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on veut travailler avec des personnes regardez ce qui se passe en recrutement ça me fait penser à ce que tu viens de dire on demande toujours aux personnes quelles sont vos qualités est-ce que vous avez un défaut personne ne parle ne sait pas parler de ces défauts et je me souviens d'un américain un jour qui a posé la question comme ça un français qui a dit toujours c'est qualité c'est qualité et puis je lui ai dit tout est monsieur je ne vous prends pas comment ? j'ai tout réussi je sors d'une grande école oui mais chez nous ce qui est important c'est de savoir comment on réagit au changement à un échec voilà et pour moi ça fait partie de la vie et ça on l'a oublié en Europe et ça je alors moi je rebondis là-dessus puisque comme tu le sais je suis en période de recrutement intensif puisque je cherche un nouvel emploi et j'ai eu l'occasion de passer donc des systèmes de questionnements américains pour des entreprises américaines questionnaires extrêmement difficiles à préparer très 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 long avec des centaines de questions et je dirais il y avait un bon tiers des questions qui étaient sur donner des exemples précis de choses qui se sont mal passées de mauvaises nouvelles à annoncer de projets qui ont été retardés de choses qui ne sont pas passées comme on a prévu et quelle a été la réaction quand il y a un problème dans l'équipe et c'était très tourné là-dessus enfin pas que on est bien d'accord mais sur comment est-ce que vous réagissez qu'est-ce que vous avez fait sur qui vous êtes appuyé et j'ai trouvé ça très bien parce que déjà moi ça m'a permis énormément de travailler là-dessus de noter qu'est-ce que je fais comment je réagis donc de prendre conscience d'un certain nombre de choses et je veux dire que tous ces questionnaires que j'ai fait je ne les ai utilisées que pour ces entreprises américaines parce que tous les autres que j'ai passés sur des entreprises bien européennes on ne m'a jamais posé cette question-là et pourtant ces derniers temps je dois dire que j'en ai passé quelques-uns et jamais on m'a posé ces questions je te rejoins tout à fait c'est ce qui fait notre force d'ailleurs quand tu me cites cet exemple je m'aperçois à quel point aujourd'hui c'est devenu la norme en recrutement pour certains et je trouve comme toi très pertinent de savoir comment on traverse nos difficultés et c'est de l'apprendre même à nos enfants alors en fait après ces exemples donnés ça m'a permis moi de voir avec les personnes que j'accompagne c'est à travers leur histoire que je pointe leur talent je dirais qu'à un moment où elles me disent non je n'ai pas confiance en moi non je ne saurais pas rebondir je me souviendrai toujours de cette femme un jour je l'accompagnais et puis elles me disent je viens vous voir parce que je n'ai pas confiance en moi et quand elle m'a raconté son histoire de vie elle me dit vous savez j'ai quitté mon compagnon parce qu'il était violent et je lui dis waouh la plus belle confiance du monde et vous me dites que vous n'avez pas confiance madame vous n'avez pas accepté l'inacceptable et là elle m'a regardée comme si je venais de la planète Mars donc c'est vraiment je peux vous trouver de multiples et de multiples exemples c'est ce que j'aime oui aujourd'hui ce que nous a permis de constater par le Covid c'est que chacun de nous a on est assis pour prendre un terme sur notre plus grande richesse je dirais pour ça déconfiner les talents m'a paru comme une évidence c'est que si on ne conscientise pas d'abord qu'on a des idées reçues sur soi sur le monde sur les autres et le premier travail c'est déjà de savoir tirer parti parce que si on n'en tire pas parti on continue à faire comme d'habitude voilà donc d'ajuster pour ajuster ça nous demande de ne pas nous isoler souvent dans une difficulté on a tendance à s'isoler donc tu vas me dire mais oui mais aujourd'hui on ne peut plus être en connexion ben si on peut justement être en connexion on peut provoquer donc ça c'est la première la première chose la deuxième c'est de créer des rituels je parle aussi bien en entreprise que dans la famille bien en entreprise moi je m'aperçois que pas tout le monde fait des réunions puisqu'on travaille de plus en plus en mode projet on développe l'autonomie la co-responsabilité etc mais attendez tout ça c'est nouveau par magie moi je n'ai jamais on ne m'a pas appris que quand je vais travailler sur un sujet je dois suivre une mise en place avec des process que si ça ne marche pas je peux m'appuyer sur les autres mais ça je ne l'ai jamais su on m'a dit d'être autonome et je vois des femmes et des hommes s'épuiser à bosser nuit et jour mais je dis pourquoi vous n'aviez pas posé la question à votre manager quelle est l'équipe qui travaille avec vous j'ai l'air de quoi poser la question donc pour anticiper les risques les rituels sont importants et le mot risque ne pas avoir peur le risque c'est positif c'est anticipé ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas mais on a tout fait on est bien avec ça on a consulté on a vu la richesse de chacun ça nous permet qu'à la prochaine étape on va à nouveau accorder nos violons et de plus on donne la place à chacun on dit bien ensemble on est plus fort et oui c'est là les signes de reconnaissance on s'aperçoit que chacun a des talents chacun a un autre regard ils vont peut-être une personne va venir débusquer moi une croyance que je ne voyais pas tout coach que j'étais oui j'ai des croyances comme tout le monde c'est pas parce que on y travaille depuis des années ô combien on se trouve surpris quand quelqu'un me dise ah waouh merci voilà donc anticiper pour justement désamorcer toute cette croyance le troisième point c'est de mettre en place un cadre de travail d'apprentissage continu parce qu'en fait on a tendance à se dire ok on n'a pas réussi ou on a réussi je reviendrai après sur la réussite mais on ne capitalise pas on ne comprend pas moi je vois quand j'accompagne des managers et que je leur demande de me faire un exemple d'un accompagnement d'un collaborateur quand la personne lui dit j'ai réussi aujourd'hui j'ai atteint tous mes objectifs c'est très bien on va augmenter donc vos objectifs et là arrêt sur image et si on change dis-moi qu'est-ce que t'as mis en place tu te souviens la dernière fois tu étais presque à 70% et là tu me dis à 100% je suis curieuse je voudrais savoir qu'est-ce que t'as mis en place c'est ça mettre un cadre d'apprentissage permanent un autre point qui me semble important et que je ne vois nulle part c'est la boucle de la réussite donc je viens de le citer là mais souvent on me dit quand ça ne va pas on va dire allez je vais t'accompagner je vais t'apprendre je vais donner une formation mais quand je réussis moi je vois quand je fais les flash code je dis aux personnes venez aussi avec une situation où vous avez réussi et je vais proposer au groupe comment la démonter pour comprendre et puis vous vous partagez quel est l'écart et qu'est-ce que vous avez attendu on doit réinterroger en permanence nos stéréotypes partager avec les autres mettre du rituel pour partager sur nos forces nos faiblesses et c'est ok savoir demander de l'aide un leader c'est demander de l'aide c'est partager sa vision il a une approche globale de la situation c'est comme ça qu'il peut débusquer les idées reçues qu'on s'entraîne chacun à débusquer les idées reçues c'est ce qu'on appelle nous en coaching avoir une approche en diagonale c'est-à-dire quelqu'un qui vous dit je réussirai jamais as-tu réussi une fois dans cette situation le recadrage pardon le recadrage le recadrage donc cette cette boucle de la réussite je dirais qu'après chaque étape après chaque mission en tant que chef de projet ou à la maison on a réussi ça fait une semaine qu'on est ensemble il y a celui qui a mis la table il y a celui qui a pris des initiatives mon conjoint qui m'a laissé plus de liberté pour pouvoir me concentrer dans mon travail il a préparé les repas lui qui m'a dit qu'il n'aimait pas cuisiner voilà moi qui n'aime pas les chiffres je me revois à faire des chiffres parce qu'il est submergé on sait tous on est sortis de notre zone de confort pour aller vers notre zone d'apprentissage et puis et puis fêter même en famille waouh et si on prenait un verre on faisait un pot d'apéritif pour se dire je suis fière de vous je suis contente et vous de quoi avez-vous été fière quelle est la prochaine étape et pareil pour l'entreprise ces rituels sont fondamentaux mais ils doivent être structurés souples dans la forme mais structurés sur le fond et savoir les faire remonter pour partager sur comment on va conduire le prochain mode projet la prochaine action qu'on a à mener ou alors dans mon management comment je vais intervenir différemment voilà nous sommes vraiment au coeur je dirais du déconfinement des talents on peut pas être au coeur d'autre chose mais le déconfinement des talents c'est c'est vraiment ce que j'ai constaté et c'est ce que je constate tous les jours le piège qu'on peut avoir c'est d'être trop concentré que sur soi ou sur les autres et ne pas être concentré sur ce que j'appelle moi notre écosystème et se souvenir qu'un leader il tient compte de ces trois points alors je vous invite et j'invite chacun de vous à aller chercher et à les puiser dans cette richesse parce que si vous n'y allez pas si vous ne mesurez pas l'impact parce qu'il faut aller chercher chez l'autre d'ailleurs justement à toi Précie tu vois je viens de te montrer la première photo tu m'as connue à un moment de ma vie où la technique était foudroyante pour moi ça a l'air tout bête quand je dis ça mais je suis très fière de moi je peux témoigner du développement d'un talent vous voyez c'est des petites choses à vous enfin c'est des petites choses voilà ce n'est pas des petites choses ce n'est pas des petites choses je suis tout à fait d'accord avec toi je suis très fière de voir que j'arrive avec les outils à être un peu plus performante mais ça va venir je viendrai j'ai comme objectif d'avoir une performance je ne dirais pas à 100% parce que mon soi parfait je le mets de côté donc à vous maintenant d'aller chercher vos talents de les conscientiser et de voir le bénéfice que ça apporte dans votre environnement global bien écoute Maryse merci beaucoup c'était extrêmement enrichissant intéressant et vraiment oui je suis toute j'en perds mes mots tu vois parce que cette recherche de talent effectivement on est on est un peu souvent trop dans le c'est normal voilà tout nous paraît oui normal prévu faire partie de nos fonctions et puis on ne réfléchit pas en fait à l'effort que nous on a besoin de faire mais du coup à ce que les gens de nos équipes aussi ont besoin de s'adapter de changer des modes de comportement des idées reçues comme tu nous l'as dit tout à l'heure des idées qu'on a sur soi-même et si c'est difficile parfois pour nous on peut bien imaginer et du coup prendre conscience et être compréhensif dans le fait que c'est aussi très difficile pour les gens qui travaillent avec nous et qu'on doit se congratuler de ces efforts que l'on fait et qui nous permettent d'avancer donc chacun à son niveau et qui nous permet de continuer encore de fonctionner actuellement et de faire tourner l'économie malgré les difficultés que l'on rencontre absolument et c'est là qu'on nourrit notre sécurité intérieure pour citer une psychologue qui parlait de notre solitude existentielle ça peut être mais voilà notre sécurité intérieure si nous n'allons pas chercher au fond de nous-mêmes notre goût de la remise en cause de la créativité c'est ce qui nous anime c'est ce qui nous fait vivre c'est ce qui nous donne de la joie voilà alors je vous souhaite beaucoup beaucoup de joie je voulais juste partager ici la photo que je vais donc vous faire si tu veux bien je vais te la montrer telle que je t'ai envoyée voilà ça y est ça y est voilà magnifique photo voilà je voulais juste finir par un symbole comme ça de l'image où je dis à chacun de nous d'aller chercher cette énergie pour faire voilà pour une lancée de ballon et de partage sur ce merci encore Prissy c'est moi c'est moi qui te remercie Maryse parce qu'à chaque fois tu es toujours très inspirante donc une fois de plus voilà tu mets de la joie merci à toi merci merci Prissy c'est un c'est un vraiment merci à vous qui nous regardez Maryse si on veut te retrouver comment on fait alors pour me retrouver j'anime j'ai un blog et surtout j'anime un réseau d'accord alors ton blog il s'appelle comment je l'ai donc je l'ai je l'ai pas préparé Prissy donne moi juste le nom donne moi juste le nom natmatis.com www.natmatis.com très bien je vous mets dans les notes ensuite vous pouvez retrouver sur mon blog les annonces du réseau là je vais lancer des réseaux à distance puisqu'on est parti pour et ce qui est génial donc j'ai un réseau à peu près de 300 femmes et j'en ai beaucoup qui me disent Maryse on veut bien animer le réseau avec toi on est partante ça nous manque c'est génial voilà donc on va je vais mettre ça en place donc très vite et moi j'ai hâte voilà et puis tu es mon experte du partage aussi j'ai beaucoup appris grâce à toi merci encore Prissy merci ça a été vraiment une comment dirais-je une belle permission que tu m'as donnée de me mettre aussi à la technique et de me faciliter les choses je t'en prie et puis on te retrouve aussi sur LinkedIn si on a besoin on me retrouve sur LinkedIn Parisania voilà et puis qu'est-ce que je peux dire d'autre le oui je je précise que ce réseau il est autour du thème de choisir de se réaliser au féminin changeons partageons le changement c'était quelque chose que j'avais mis en place déjà il y a dix ans parce qu'il me paraissait important une fois qu'on est sorti d'un coaching ou d'un atelier sur l'affirmation de soi ou sur le leadership si on ne vient pas partager avec les autres nous mettre dans des situations aussi où on doit aller vers les autres prendre la parole faire aussi partager une expérience professionnelle c'est un lieu où avec beaucoup de bienveillance où chacune de nous peut partager ça peut être aussi trouver un emploi je me rappellerai toujours d'une personne comme ça ça lui a permis le réseau lui a permis de trouver du travail et la plus belle expérience si je peux me permettre là du réseau c'était un jour où moi-même je devais animer ce réseau j'avais animé toute la journée et je me suis dit waouh ok c'est une artiste qui nous reçoit chez elle mais c'est la nouvelle année quel cadeau je peux faire à mes participantes et là en n'ayant vraiment rien préparé juste de penser aux cadeaux je dis mais tiens je vais leur demander que chacune offre un cadeau se mettent à 2-3 et chacune disent as-tu une demande et moi je vais te dire si je peux t'aider à la réaliser et je me souviendrai toujours et je terminerai là-dessus les personnes m'ont regardé mais Marie tu aurais dû nous prévenir j'ai rien dans les poches j'ai pas de cadeau je dis mais vous avez tout dans le cœur et dans la tête on y va et puis je lance et ça a été un des plus grands succès et pour moi de me dire on peut faire simple aller chercher juste puiser dans ses compétences sur ce qu'on sait faire le mieux c'est réunir les gens quelquefois pour moi et d'aller chercher leur potentiel et ça a marché merci encore Marie de ces beaux témoignages merci à tous et je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve prochainement pour une nouvelle interview au couvre-fond merci merci au revoir au revoir merci Sous-titrage ST' 501